La Sylphide, la raison à son ignorance, son flambeau n'est pas toujours claire. Elle niait votre existence, Sylph charmant, peuple de l'air. Mais, écartant sa lourde égide qui gênait mon œil curieux, j'ai vu naguère une Sylphide, Sylph léger, soyez mes dieux. Oui, vous naissez au sein des roses, fils de l'aurore et des éphyrs, vos bruyantes métamorphoses sont le secret de nos plaisirs. D'un souffle, vous séchez nos larmes, vous épurez l'azur des cieux. J'en crois ma Sylphide et ses charmes, Sylph léger, soyez mes dieux. J'ai deviné son origine lorsqu'au bal, dans un banquet, j'ai vu sa parure enfantine pleure par ce qui lui manquait. Ruban perdu, boucle des fêtes, elle était bien, elle voulait mieux. C'est de vos sœurs la plus parfaite, s'il fut léger, soyez mes dieux. Que de grâce en elles font naître vos caprices toujours si doux, c'est un enfant gâté peut-être, mais un enfant gâté par vous. J'ai vu, sous un air de paresse, l'amour rêveur peint dans ses yeux. Vous qui protégez la tendresse, Sylph léger, soyez mes dieux. Mais son aimable enfantillage cache un esprit aussi brillant que tous les songes qu'au bel âge vous nous apportez en riant. Du sein de vive étincelle, son vol m'élevait jusqu'aux cieux. Vous dont elle empruntez les ailes, Sylph léger, soyez mes dieux. Hélas, rapide météore, trop vite elle a fui loin de nous. Peut-elle m'apparaître encore, quelque Sylph est-il son époux ? Non, comme l'abeille et les reines d'un empire mystérieux, vers son trône un de vous m'entraîne. Sylph léger, soyez mes dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada